Salut tout le monde, ici Karl, partenaire de l'Escadron, mais aussi partenaire de Gros. C'est officiellement le nouveau podcast, parce qu'avant le podcast qu'on faisait avait tout simplement pas de nom, puis là on a décidé de l'appeler Le Break. Pourquoi? Parce que je fais venir un paquet de monde sur mon podcast, puis mon objectif c'est que l'ambiance soit comme si on était en break, puis qu'on ait des conversations ouvertes, puis super cool. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur du domaine de la construction, qui est ce qu'on appelle un One Man Army, qui s'appelle Tom Touzignan de l'entreprise Thiem. Tom a 50 gars et filles sur son payroll, puis il y a une compagnie de recrutement slash agence de location. Tom, si on peut commencer le podcast, j'aimerais bien ça que tu t'introduises, mon ami. Salut, je m'appelle Thomas Thiem, puis je fais de la location de l'EDEF, comme tu viens de dire. J'appelle les entrepreneurs, je leur offre mes services, ou je me fais appeler, puis je dépends du monde qui sont dans le trouble. Cool. Hey Tom, ça fait quoi? Ça va faire 6, 7, 8 mois qu'on partage nos bureaux ensemble? Oui. Ça fait qu'on a la chance, puis en plus, nos bureaux sont séparés par un petit mur de carton, ça fait qu'on s'entend mutuellement faire nos appels, puis vu que j'ai une grande gueule, tu m'entends quand même pas mal souvent. Ça fait que j'ai une couple d'affaires quand même sur ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Tu as deux jeunes enfants en ce moment, tu as 50 personnes sur ton payroll, tu as un employé dans ta business, ça veut dire que tu as 50 personnes sur ton chantier, mais tu as une personne qui t'aide dans tes bureaux. Comment tu fais pour survivre? Comme on peut, man. Je travaille fort, je pense, pour elle. Puis, c'est ça, je te dirais que je roche en crise, là. Oui? Dans quel sens? Ben, mettons, tu sais, le matin... C'est sûr que mes opérations se stabilisent, se déstabilisent. Là, je suis en période de croissance constante, mais mes matins sont rock'n'roll. Je me lève, des fois, j'ai des gars qui call malheur, des fois, ils avertissent personne. Ça fait que c'est sûr. Puis, j'ai des enfants qui se lèvent, je veux être à la maison. Tu sais, je fais le choix d'être à la maison quand mes enfants sont là. OK. Ça fait que c'est un peu rock'n'roll. C'est pour ça que tu arrives au bureau tard, dans le fond. Exactement. C'est parce que je vais porter ma fille à garde arrière. Puis aussi, je m'entraîne le matin. OK. Sinon, je suis comme une boule de haine pour elle. Je suis genre ultra frustré. Ah, mais ça doit, si justement tu fais de l'allocation de main-d'oeuvre, on s'entend que ta job, c'est un peu le festival des mauvaises nouvelles le matin. Oui, exactement. Éteindre des feux partout. Il n'y a jamais personne qui m'appelle et qui est comme, j'ai besoin d'un gars dans six mois. Prends ton temps. Oui. On va te trouver la perleur. C'est tout le temps genre, il me faut 12 gars demain matin. Ben ça, c'est la... Ou ton gars, il n'est pas rentré. Ton gars, il était chaud. Ton gars, il a eu un accident chaud. Il ne m'a pas averti. Il est rentré dans un cercle. Je les ai tous entendus. Pis t'as quand même des ambitions de croissance. Fait que j'imagine que plus que tu vas avoir de monde sur ton payroll, plus que tu vas grossir ton équipe, plus que tu vas avoir des trucs qui sont pas chill. Mais justement, pour en revenir à comment tu fais pour gérer tout ça, c'est que dans le fond, le matin, j'imagine que t'as une forme de routine. T'es-tu super strict là-dessus ou tu y vas plus comment que ça... C'est quoi ton mindset, mettons, le matin que t'as quand tu te lèves, tu te dis « Ok, je vais avoir des... » Ben je me lève. Je me lève en même temps que les gars. Fait qu'à 4h30, je suis debout. Ok. À 4h30, je suis debout. Pis t'sais, j'attends, mettons. Je regarde mon téléphone, j'attends. T'sais, mon rush hour, j'ai deux chiffres. J'ai 6 ou 7. Ok. Si à 6h30, j'ai pas de texto, le chiffre de 6 est correct. Fait que là, le chiffre de 7 commence. Si à 7h30, j'ai pas de texto, je suis correct. Mon matin, j'ai survécu. Ok. J'ai pas de feu à atteindre. Ça arrive, t'sais. À 50 gars, il y a tout le temps. Ouais, c'est sûr. C'est pas si pire que ça, parce que je grossis. Après ça, je deviens plus sélectif des gars. Ok. Je rapetisse. Fait que les gars fiables... Quand t'appelles chez nous, je te vends la fiabilité. Tu veux quelqu'un qui est là? Je peux pas te garantir que le gars va être compétent, mais je peux te garantir qu'il va être là pis qu'il va être le fun en travailler avec. Parce que je fais l'entrevue, je le côtoie, je leur parle. Tu sais, je veux pas quelqu'un qui vient pis qui va braquer dans son char, qui te répond pas quand il parle, qui est juste là pour faire du cash. Tu sais, ma compagne s'appelle Team. Le but, c'est qu'il se mêle à ton équipe. Tu sais, c'est comme si t'as engagé à un gars. Ouais, exact. C'est un peu ça que je fais. Fait que ça, ça fait que plus que je suis sélectif, plus mes matins sont tranquilles. Fait que là, je peux faire ma routine, je peux aller m'entraîner, vider l'atteinte de haine, mettons. Je vais l'appeler, j'ai l'air spécial, mais je me vide, je vais porter ma fille, j'arrive au bureau, je suis détendu. Là, je reçois des appels. Souvent, ça commence à comme 10. Mon rush hour, 10 à 5, ça arrête pas. Fait que je suis comme dans les opérations toute la journée. Fait que dans le fond, le matin, tu te lèves, tu regardes si t'as des appels, si t'as des urgences de ton... Pis je comprends, c'est parce qu'il y a des gars qui arrivent au chantier à 6, pis il y en a d'autres qui arrivent à 7, tout dépendamment de comment ça se passe. Tu passes un peu de temps avec tes enfants après? C'est ça, genre de 7 à 8 et demi? Fait que souvent, je suis debout à 4 et demi, ma fille, elle se lève à 5h du matin. Fait que je parle tout le temps avec. Fait que souvent, si tu m'appelles à 5, tu t'entends un enfant crier ou rire en arrière de trucs. Ça dépend des matins. Exactement, ça dépend comment ça. Fait que ça, c'est un peu quelque chose que je trouve, personnellement, que j'ai de l'air un peu moins professionnel. Tu imagines, tu m'appelles, pis c'est... Particulement, ça, c'est mon problème. Ouais. Ben, je pense qu'avec la réalité d'aujourd'hui, honnêtement, les gens, ils sont familiers avec le fait qu'il y ait des enfants plus dans le contexte professionnel, surtout avec le télétravail. C'est sûr que t'amèneras pas ta fille de 5 ans sur un chantier pour qu'elle joue avec des 2x4, là. Mais tu sais, à la maison, sérieusement, ça commence à être de plus en plus normal. Même que j'ai une cliente ultra sacoche, honnêtement, qu'elle a une compagnie de construction, c'est familial, pis tout. Pis un moment donné, je suis en Zoom avec, tu sais, pis... Tu sais, genre, elle berçait sa fille avec son pied de même, pis c'est pas une petite compagnie, mettons. Pis là, un moment donné, je suis là, oh shit, ok, elle est en train d'allaiter direct dans le Zoom. Là, j'étais là, ok, c'est correct, tu sais, je veux dire, part of life, là, c'est les kids, pis c'est normal. Pis justement, dans ma perception de la famille, pis comment que c'est, moi, quand je fais un call de vente ou que j'étais avec mon équipe ou whatever, ça arrive souvent que Nelly, elle vienne faire des tatas au monde, pis je trouve ça cool, honnêtement. Ben, je me dis, si la personne en avant de moi est familiale, entre guillemets, ben, ça rejoint mes valeurs, pis Chris, il y a bien quelque chose d'important dans la vie, c'est la famille, là, tu sais, à quelque part, fait, bref. Mais c'est une telle balance, je trouve. C'est une telle balance entre... Mais je suis d'accord avec toi à 100% de ce que tu as dit. Mais tu sais, je veux être un professionnel, pis je me dis, un professionnel, ça fait pas ça. Mais ça, c'est une pensée limitative, là, je vois dire. Je sais pas si... Je devrais pas penser ça, parce que c'est correct. Je pense que ça dépend des circonstances, honnêtement. C'est sûr que si tu vas au chirurgien, mettons, tu sais, il y a des places que les kids, ils ont moins leur place. Mais tu sais, si tu te fais appeler à 5h30, 6h le matin parce qu'il y a une urgence, pis qu'il entend ta fille en arrière, sérieux, si ça fait chier le gars, ben, personnellement, je le prendrais pas comme client, tu sais. Pis ça, c'est quelque chose que, tu sais, les dernières années, le bordel des dernières années nous a permis d'avoir, pis c'est cool. On va continuer dans ce sens-là, ça fait comme, je pense, un an et demi, vraiment, que t'es entrepreneur, right? Oui, ben, tu sais, je faisais des flips avant, fait que j'étais comme à mes affaires. OK, all right. Fait que t'es tout le temps entrepris, si on veut, mais d'avoir une business à full-time, que tu sais, que t'es devant un ordi souvent. Tu sais, je sais que tu vas sur les chantiers, pis tout ça, tu rencontres du monde. Mais ça reste que c'est un nouveau mode entrepreneurial, là, il est quand même nouveau pour toi. Justement, dans ton couple, pis tout ça, c'est quoi la réalité d'un gars qui a 50 personnes son payroll, pis une blonde? Pis, tu sais, comment tu deals avec ça, en ce moment? Ouais, c'est difficile, tu sais, pis je te dirais que si tu demandais à ma blonde, c'est sûr qu'elle serait négligée. OK. Elle trouve que je suis pas là, là. Je suis pas là, tu sais, je suis pas là à 100%. Tu sais, pis je pense que je suis vraiment au début, là, de ce que ça va être, là. Fait que moi, je me dis qu'il faut que je réponde au téléphone quand le téléphone sonne. Fait que, tu sais, je réponds pas mal tout le temps au téléphone. Fait que, tu sais, on peut souper, on est en train de souper avec l'équipe, pis le téléphone sonne, je réponds. Fait que c'est sûr que ça, ça amène un côté difficile, là. Mais ça va venir avec l'embauche d'employés, tu sais, mettons, un dispatch, là. Fait qu'éventuellement, j'aimerais ça que les gars, ils m'appellent plus pis ils appellent le dispatch, que ça jump, ça serait ça, fait que ça serait quand même. Mais c'est pas évident, là. Non. Côté couple, là, c'est... Tu sais, je pense que toi aussi, tu arrives dans la même chose, là. Ça se peut pas la balance, là. Ça se peut pas une vie balancée quand t'es entrepreneur. Il faut que tu donnes des coups à gauche ou à droite, mais je peux pas être partout en même temps. Sinon, tu sais, souvent, comme je te dis, tu sais, c'est de la location de main-d'oeuvre. Quand tu m'appelles, c'est que t'as besoin de moi. Si je réponds pas, tu vas appeler un autre. Exact. Ça fait que si je réponds pas au téléphone, je perds un ventre, mettons. Ouais. Je perds un placement. Ça fait qu'il faut que je réponds au téléphone. C'est... Je suis vraiment d'accord avec toi. Surtout que, tu sais, t'as comme eu sérieusement un... T'as un solide succès, là. 50 personnes sur ton payroll en si peu de temps. On va deep-diver là-dessus un peu plus loin. Mais ça reste que pour avoir un succès, il faut travailler fort. Tu sais, j'ai fait un post il y a pas long sur Facebook que je disais genre « Business is hard. The only truth is hard work. » Pis il y a plein de monde qui ont dit « Ah, smart work, c'est mieux. Fine. » C'est sûr et certain, tu sais. Parce qu'on a tous le même nombre de temps par jour. Mais pour devenir smart, il faut que tu work hard pis que t'apprennes pis tout ça pis... Si tu travailles fort, tu vas devenir smart. C'est comme... C'est sûr. En faisant quelque chose, tu t'améliores. Fait que si tu pars avec l'idée que tu vas le faire pis que tu vas échouer souvent, mettons, tu vas devenir plus intelligent. Plus intelligent, c'est pas un plus haut QI, mais tu vas adapter des trucs, tu vas connaître des choses, fait que tu vas être plus intelligent. Yes. Tu sais, Alex Hormozy, là, c'est genre, je l'écoute non-stop, là, mais il dit « Est-ce que tu pensais que ça allait être facile, l'entrepreneuriat? » Non. C'est que ça, c'est « This is what hard feels like. » Tu sais, c'est ça, c'est supposé être ça, man. Fait que quand je rush, pis c'est fucking dur, pis genre, je cours après le cash, pis les gars rentrent pas, pis je me fais envoyer chier par un client, pis mes filles pleurent, pis ma blonde est fâchée, je fais « This is what hard feels like. » Tu sais, pis je fais ça pour un but, là, tu sais, je fais pas ça, je fais ça pour croître, pis emmener de la valeur dans ma famille, à mes employés, à mes clients. Fait que tu sais, il y a un but que je juge noble. Ouais, exact. Si je faisais juste ça pour le cash, ça ferait longtemps que je ferais plus ça. J'aurais ma pouch, pis genre, un gars avec moi, pis je ferais correct. Ah oui, c'est sûr, tu ferais comme un 100$ de l'heure, overall. Tu fais 50 heures dans ta semaine, tu fais 5000$ par semaine, Hakuna Matata. Mais justement, pour être capable, je pense, de passer au travers de la vie d'entrepreneur, qui est à la limite, là, presque une maladie ou une… ça peut être une malédiction, en quelque sorte. Parce que quand tu es entrepreneur, je veux dire, j'étais poigné dans le sud, à un moment donné, je faisais un petit décantage de ma vie, parce que ça allait pas super bien. Pis, man, c'était rendu, je faisais des lits en bambou, là-bas. Mais si j'étais rendu au Panama, c'est parce que j'avais comme fait faillite, techniquement, de ma business. Il voulait à peu près 10 ans, mais c'était plus fort que moi, là, tu sais. J'étais là, Chris, je pourrais faire des lits en bambou, pis il y a des hôtels pas loin. Fait que dans le fond, pis là, je commençais à vendre des trucs comme ça, mais tu sais, bref. C'est une maladie, là. Ah, je pense que tu l'as, man, c'est sûr et certain, parce que, honnêtement, tu sais, je pense que tu as une vision, tu sais où est-ce que tu t'en vas, de ce que, je veux dire, on passe quand même pas mal de temps ensemble, pis si, en tant qu'entrepreneur, t'as pas une vision claire de pourquoi tu fais ça, quelque chose qui est plus grand que toi, en fait, donc ta famille, la culture, whatever, c'est impossible que t'ailles le jus pour faire ça, pis faire la trail, parce qu'elle est bien trop difficile. Non, c'est fucking tough. Si les gens partent en business pour faire de l'argent, ben ils se trompent, parce que je vous l'annonce tout de suite, quatre compagnies sur cinq font pas cinq ans, pis neuf compagnies sur dix font pas dix ans. Ça veut dire que tes odds de réussir en entrepreneuriat sont de une sur cinq, pis les une sur cinq qui t'offrent cinq ans, il y en a plein qui font pas tant d'argent, dans le fond. Fait que c'est sûr que c'est pas le moyen le plus rapide vers la liberté financière, c'est définitivement pas. Fait que tu fais de la location de main-d'oeuvre, pis hier, je parlais avec un de mes clients qui me parlait de justement les femmes dans la construction et tout ça, pis il y avait son opinion là-dessus. Toi, t'en loues des femmes, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais dans les employés que tu loues, il y a des femmes. Exactement. Fait que comment ça se passe, justement, dans la construction et tout ça? C'est quoi le feedback que t'as? Ça dépend. Ça dépend vraiment des compagnies, ça dépend des mentalités des compagnies, pis ça dépend avec qui je deal dans la même compagnie. Ok. Si je travaille, si exemple, le surintendant qui m'appelle pour avoir un employé, c'est un dos de 65 ans qui a vécu l'avion construction, souvent, il a voudra pas la fin. Ok. Il y a une idée préconçue de c'est quoi une femme dans la construction. Fait que t'as des noms catégoriques. J'en ai. Ok. Ou catégoriques, mais il faut que j'essaie là-donc. T'aimes-tu mieux avoir personne ou avoir Sophie demain? Ouais. Souvent… T'as-tu vraiment une Sophie sur ton payroll? Non, j'ai pensé à dire non, parce que pour elle, j'en ai, c'est mes préférés. Elles sont fiables, elles sont forts, elles sont professionnelles, elles sont moins fortes physiquement. Fait que c'est sûr que ça peut poser des problèmes sur un chantier. Moi, je l'ai vécu en tant qu'employé. J'ai travaillé avec des filles, mais je pense pas que j'ai travaillé avec des filles qui voulaient vraiment faire ça. Ok. Parce qu'il y a un échafaud. Tu sais, je sais qu'un échafaud, c'est pas si lourd que ça. As-tu une patte d'échafaud bleue, là? Ah ouais, ouais. Ben, j'ai travaillé avec deux filles qui étaient même pas capables de lever ça. Mais si tu peux pas lever ça, tant qu'à moi, tu peux pas… Ça va être vraiment difficile pour toi d'être menuisière. Tu peux être… Tu peux aller dans la tradition, ouais, there you go. Mais encore là, les boîtes de plâtes, as-tu levé ça? C'est quand même lourd. Les boîtes en carton, là. J'ai peut-être une couple de fois, mais tout le monde sait que les gars de plâtes, tu sais, les personnes les plus spéciales. C'est le chill, là. C'est mon fan au party, là. Exactement, ouais. C'est en plaisir. Ouais, ouais. J'en avais des plantriers, puis j'ai comme pris une pause dessus, là. Ça, c'était compliqué le matin. Ouais, ouais, c'est ça. Exact. Mes matins, là, mes matins, près… Tu sais, c'est des bulles qui me pètent, là, puis je fais comme… J'ai un coup d'épée dans la compagnie, là. C'était rock'n'roll quand j'avais des plantriers. Je sais pas si c'est une légende urbaine, mais tu sais, je pense que tout le monde est quand même unanime de dire que les tireurs de joints, c'est pas mal les plus fuckés sur un chantier, là. Ouais. T'as-tu une idée pourquoi c'est eux autres, puis… Ouais, je m'excuse à tous les tireurs de joints, là, mais tu sais, tu fixes un mur toute la journée, puis tu mets de la pâte dessus. Ouais. Calme. Ça doit silter un peu. Je comprends. Ah, fait que tu penses que c'est la job qui est en fou? Non, je pense pas. OK. Je pense que c'est… Ça attire. Mais c'est chill aussi, là. Ah, ouais. Il y a ça, puis ceux qui font… les ferrailleurs, c'est ça? Ouais, c'est ceux qui twistent les affaires de métal pour les… Tu sais, on généralise beaucoup. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est certain. J'en ai rencontré… j'en ai des amis tireurs de joints, genre avec un parc immobilier, tout ça. Mais je pense que, ouais, il y a une grosse partie des… Exact. Comme genre les animaux, mettons, sur un chantier, c'est les couvreurs, tu sais. Puis en passant, j'ai été huit ans couvreur, j'ai une compagnie de toiture, j'ai fait ça vraiment longtemps dans ma vie, puis je peux te dire que, dans le fond, on était des animaux sur une toiture. Tu sais, il y a des filles qui passaient dans la rue, on virait complètement fou. Maintenant, ça se fait plus ça, puis c'était pas une bonne affaire qu'on fasse ça. Mais, si bol, c'était assez intense, là, maintenant. Non, mais, hé, pour vrai, là, tu sais, être sur une toiture toute la journée, puis charrier des paquets, là, qui pègent en 75 ans… C'est ça. On virait… c'est la job qui nous virait fou. Ouais, c'est ça. Tu deviens, genre, un… Hé, moi, je l'ai fait, là, j'en ai fait une couple de toiture, là, puis, genre, je ferais pas ça. J'adorais ça, oui. J'aurais un paquet de bardeaux dans une échelle qui va plier parce que c'est trop… Je sais pas, genre, genre, il y a des options plus faciles. Ouais, j'en ai envie. Ben, tu vois ce qui est motivant quand tu fais des toiture, puis je pense surtout en bardeaux, parce que plus que la job, elle est tough, puis que t'es entre boys, ça crée ce qu'on appelle de la camaraderie. Puis, tu sais, dans les bureaux, il y en a, mais c'est différent. Tu sais, le monde va d'un 5 à 7, puis tout ça, mais vraiment, quand tu souffres ensemble, puis quand tu réalises quelque chose ensemble… Tu sais, une toiture, ce qui est le fun, c'est que souvent, tu commences le matin, t'as fini le soir, t'as un accomplissement, t'as travaillé fort, tout le monde se tape dans le mythe. Des fois, il y a une couple de tapes d'en face aussi, mais t'accomplis quelque chose qui est important, qui veut dire quelque chose. Dans la souffrance, ça tisse des liens qui sont vraiment intenses. Puis, man, ce feeling-là de toiture, de faire les choses en équipe comme ça, j'ai jamais revécu dans l'entrepreneuriat, tu sais. Je t'accord avec toi, la camaraderie de la construction, là, ça, là, ce que tu viens de dire, là, c'est… ça me manque, là. Tu sais, j'ai plus ça, là, je suis dans un bureau tout seul, là. C'est rendu que quand quelqu'un fait un… tu sais, on joue un jeu, là, au bureau, avec le café, là, je sors, man, je suis comme, ah, je veux… je veux bander avec du monde sur quelque chose, genre. Exact. Ce que t'as dit de souffrir ensemble, j'ai toujours dit ça aussi avec les gars. Quand on était des apprentis, là, puis t'es comme, ah, on n'est pas encore une équipe, tu vas voir, il va y avoir une journée où tout va chier, man, on va couper un tuyau, il va arriver un shot-down, on va être dans le marde, après cette journée-là, on va être une équipe. On va vraiment avoir une bonne… Complètement d'accord. Complètement d'accord. Des chemins faciles, ça fait pas des équipes fortes, là. Ça prend des journées de marde, là. Puis là, t'sais, les gars… il y a des gars avec qui j'ai travaillé, là, ça fait genre huit ans qu'ils sont ensemble, là. C'est une équipe, là, t'sais. Ouais. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Ça se sont fait mouiller sa tête, il y a eu… On a tout vu. Ouais, c'est ça. On travaillait, t'sais, à 50 degrés, en faisant une toiture, on faisait des meurs ultra-lots, la grue était pas là, fallait rouler par un, t'sais, le bordel, mais ça fait des équipes tellement de fun. Exact. La camaraderie, c'est super. Ouais. Puis sérieusement, là, ma perception, là, c'est que, t'sais, je veux dire, je pense que les hommes puis les femmes amènent leurs choses à la société qui sont distinctes, puis il y a certaines choses qu'on fait en équipe, mais t'sais, il faut garder en tête que ceux qui bâtissent les maisons, qui construisent les rues, qui font les égouts, qui ramassent les vidanges, c'est des boys qui vivent des situations très souffrantes ensemble, faire des toitures à moins 20 parce que t'as pas le choix, whatever, puis faut pas oublier que, dans le fond, on travaille fort puis qu'on a construit des choses extraordinaires. J'irai pas trop dé, puis là-dessus, on va switch de sujet, c'était pas sur la liste, mais, dans le fond, t'es venu ici, parce qu'à un moment donné, tu me dis, je me souviens pas quand exactement, il y a 6-7 mois, « Hey man, je t'écœurais d'être chez nous tout seul, je veux venir travailler ici, t'sais, comme dans des bureaux », j'aimerais ça que tu me parles d'avant, t'sais, pas d'ici, à quel point que t'as du plaisir avec nous autres puis que c'est extraordinaire, mais plus le fait de, quand t'as parti de ta business puis que t'étais toute seule, qu'est-ce qui faisait en sorte que t'étais capable d'avancer quand même? Ben, je suis vraiment motivé comme personne, pas motivé, je suis obsédé, motivé, t'sais, j'ai commencé, dans le fond, je peux te raconter un peu comment j'ai commencé. Ben oui, ben oui, vas-y. Je pense que c'est ça, c'est que j'ai commencé en faisant des flips, après ça, j'ai fait de la sous-traitance pour un match, Martin, il faisait de l'optimisation de logements à Montréal, fait qu'avec un de ses partners, il achète des dons, ils font des 16 logements là-dessus. Mais Martin, il aime pas ça engager des gars, fait qu'il m'a dit, viens avec moi, emmène un de tes gars, à un moment donné, ça roule, ça roule, ça roule, il dit, il faudrait vraiment qu'on engage d'autre monde, j'ai pas le goût de le faire, fais-le, toi. Fait que c'est là que j'ai commencé à recruter. J'avais pas recruté avant, j'ai commencé à recruter, trouver des bons gars, il arrive un moment où la job a ralenti, il dit, on aura plus besoin de tes gars, mais les gars, ils sont bons. Fait que je suis descendu en bas, j'étais allé voir le gars de ses 100 mètres, j'ai dit, veux-tu des apprentis? Pis c'est dans le temps que, genre, personne trouvait de la main-d'oeuvre. Genre 2020, mettons, juste un petit peu après la COVID, les apprentis, ils pouvaient poster sur Facebook, genre qu'ils voulaient un troc, pis les gars ont se payer, pis ils se faisaient engager. Fait que je descends en bas, il prend les gars, deux semaines passent, il faut, on recommence le chantier. Fait que Martin dit, ben, rappelle les gars, genre. Mais les gars, ils veulent plus venir, ils veulent rester avec les gars de ses 100 mètres arrière. Fait que je fais, ok, bon ben, je recrute des nouveaux gars. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Fait que j'ai tout le temps fait ça sur le chantier. Avant du bureau, là, j'étais tout le temps sur mon cell. À un moment donné, tu sais, mettons, 5 gars, ça se fait bien, là, tu sais. Pis aussi, j'avais pas la structure que j'ai maintenant, tu sais, détails, là. Fait qu'à un moment donné, rendu à 13 gars, là, fil en aiguille, 13 gars, j'étais plus capable de faire du chantier. C'était vraiment difficile d'offrir un bon service. Fait que, tu sais, je me louais comme un midi aussi. Ok. Fait que j'ai pris une pause avec Martin, j'étais au bureau chez nous. Mais ma fille, ma deuxième fille, elle était pas encore venue au monde. Ouais. Fait que j'étais capable de travailler à la maison. Y'avait pas de trouble. Je faisais des heures à la maison, je faisais de la gestion. C'était comme mollo, pareil, tu sais, 13 gars. Maintenant, à ce que je vis, c'était vraiment mollo. Y'a une autre compagnie qui m'a rappelé pour que j'aure leur chantier. Pis je leur ai dit que je pouvais pas faire 100% de la job de mon musée. Pis ils étaient bien corrects avec ça. Fait que j'ai vécu une autre expansion, là. Parce que tous mes gars étaient bookés pis ils avaient besoin de moi plus 4 gars. Fait que j'ai grossi de 4 gars. Pis là, j'ai commencé à faire des posts du Facebook que j'avais des gars disponibles. Pis ça a genre explosé. 30 gars. Fait que j'ai tout le temps fait ça sur mon téléphone, à côté, sur mon truck. Pis tu sais, avec une feuille de papier, genre écrit « Les gars sont où? » pis ma gestion. Fait que c'est un peu sûr. Là, t'es rendu à 50 à peu près. T'as commencé à te familiariser avec la technologie. Dans le sens que je pense pas que t'es un Jedi de la tech. Non, pas tout le monde. Zéro. C'est ça. Mais est-ce que tu serais capable d'être où est-ce que t'es aujourd'hui, tu penses, sans technologie? Non. Ouais. Je serais capable, mais je travaillerais à 82 heures semaine. Pis je serais tout le temps en train de titter. Ouais, je comprends. Je serais pas capable de faire ce que je fais. Je serais pas capable de m'entraîner le matin. Je serais pas capable, à un moment donné, d'écrocher soi. Ça m'aide à faire. Ça m'aide à condenser la job. À faire plus en moins de temps. Tu sais, juste, je t'aurais un exemple, là, avec Pipedrive, là, avec dix autres, là, on a pris Pipedrive, pis je l'ai connecté à Pandadoc, mettons. Ouais. Mais juste faire mes contrats avant, là, c'était ridicule. J'ai imprimé le contrat, je le signais, je le rescannais, je l'envoyais au client. Les clients le scannais. Fait que c'est genre une perte de temps immense. Ça me prenait genre un heure faire un contrat. Ah ouais. Ça me prend trois minutes de faire un contrat avec Pipedrive. Il envoie, il est signé, je le vois qu'il l'a vu. Je vois qu'il l'a vu pis qu'il signe pas. Je peux faire un suivi. Y a-tu quelque chose qui se passe, tu sais? Ah ouais. Ah ouais. C'est comme... Fait que ouais, c'est moins dans la crise. Cool. Tant mieux. Ben content de l'apprendre. T'es dans construction depuis, grosso modo, 2009-2010. C'est quoi, d'après toi, qui a le plus changé dans construction entre avant pis aujourd'hui? Ben, je te dirais que c'est la mentalité un peu des boys. OK. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à acheter un truc, là, genre les vieux de la vieille, là, genre ta gueule, t'es un apprenti, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas me montrer, tu vas finir par faire la belle job, mais tu vas me montrer que t'as mérite. Maintenant, on dirait qu'avec les jeunes, ils font un peu plus marcher sur des oeufs, là, ils tolèrent pas ça, là. Tu sais, une première année qu'ils veulent... Tu sais, je parle souvent des premières années, là, pis ils veulent pas passer le balai, mettons. Tu sais, on s'entend que dans la construction, c'est connu, là. Un apprenti, ça passe le balai. Moi, j'ai ramassé de la scrap pendant un an, là. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, nous autres, je dis nous autres, là, mais je pense qu'on est la dernière génération qui a vécu les vieux de la vieille, je pense, là. Qui allait boire au midi, pis les vieux tough, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu à mériter la belle job, pis quand je suis arrivé à la belle job, j'étais content, là, tu sais, c'était comme un peu un... Comme dans une tribu, là. Ouais. Tu fais ton rythme de passage, là, c'est de passer le balai, pis je te dis, je suis devenu musclé, là. Première année, tu sais, j'étais toujours une shape, là, mais... Première année, je remplissais tellement des containers que, à un moment donné, mes penses, ils me faisaient plus. Genre, j'allais plus au gym. J'allais pas au gym, là. Ah oui, non, je te comprends. C'est la masse musculaire, là, fait que... Pis c'est ça, je pense que les jeunes, la mentalité, ils acceptent plus ça, les jeunes. Ils veulent tout de suite se faire mettre sur de la belle job, ils veulent plus se faire parler, comme... C'est correct aussi, tu sais, sérieusement, c'est correct. Ouais, je pense qu'il y a des côtés positifs et négatifs à ça, c'est sûr et certain. Comme qu'on a dit au début, là, tu sais, hard times, ça fait des gars qui sont plus forts. Là, c'est sûr, si t'arrives sur le chantier, pis c'est plus smooth, pis whatever, c'est sûr que ça renforce pas le caractère, comme quand c'est fucking difficile. Ça a des côtés positifs, des côtés négatifs. C'est sûr que moi, j'ai vécu le difficile, pis grâce à Dieu, j'ai vécu le difficile, parce que ça fait qui je suis aujourd'hui. Pis je suis capable d'en prendre, même si j'ai un abcès dans la gueule, un ulcère à gauche, pis j'ai fait une crise d'angine cette semaine. Les temps sont durs en ce moment. Ben, ça fait en sorte que je chille avec ça, tu sais. Parce que je me dis, OK, bon, là, j'ai poussé la machine un peu trop loin, reprends le contrôle, respire le gros, fais ta méditation le matin, mais je suis pas en panique, tu sais. Cette souffrance-là, l'inconfort que j'ai, parce qu'en ce moment, nous autres, nos clients, c'est dans la construction, pis on en a à peu près 250. Asti, c'est rare que je parle à quelqu'un qui est de bonne humeur ces temps-ci, là, tu sais. Fait que, mais ça fait en sorte que je suis devenu plus fort over time, pis c'est pas mal avec les gens, évidemment, de cette génération-là, avec laquelle je bond le plus. Bound, B-O-U-N-D, bonded. Mais ça reste qu'il y a quand même des plus jeunes de la nouvelle génération qui sont fucking intenses, là, tu sais. Parce qu'ils ont quelque chose que nous, on avait pas, pis c'est l'accès à l'information. Fait qu'ils sont capables, ceux qui sont vraiment mindés à exploser une business à 21 ans, ils sont capables, là. Hey, ben justement, je parlais avec un jeune, la semaine passée, je pense, il s'appelait Hugo, là, ou quelque chose comme ça. Il avait comme 20 ans, à peu près 20 gars sur son payroll, fait du paysagement, du pavé, plein d'affaires comme ça. Il y a de l'équipement de machinerie lourde. Pis là, j'ai dit, OK, cool, tu sais, il a besoin d'aide, parce que là, il perdait le contrôle. J'ai dit, parle-moi de ton équipe, tu sais. Ben, j'ai mon ami Jim qui a 18. Lui, il s'occupe plus des bureaux, tu sais, pis son frère, il a 16, mais il va plus à l'école. Pis dans le fond, là, j'étais là, tabarnak, OK, mais moi, j'ai parti ma business à 18, man. Fait que là, il fallait que je m'enlève les préjugés pis que je me dise, OK, ça se peut que ça soit moi quand j'étais jeune. Fait que je vais l'aider, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain. Mais pense-y, tu vois, quand t'étais jeune pis t'avais besoin d'une information, il fallait que t'aies genre à bibliothèque. Lui, il y a le monde pis il y a des mentors... À côté. En faisant ça. Il y a genre plein de mentors. Il y a un gars qui fait 200 millions. Il y a plein de monde sur Internet. Imagine comment tu performerais avoir eu ça quand t'étais plus jeune. Ils sont fous, les jeunes, moi, je les adore, là. Tu sais, je veux pas généraliser, dire, genre, les vieux toughs, c'est eux. Tout le monde est... Des forces pis des faiblesses, là. Oui, j'aime tout le monde. Je veux pas généraliser. Je veux pas que le monde pense que j'aime pas la jeunesse. Il y a des perles partout, là. Mais les jeunes sont dans votre salle. J'ai eu une fisseur chez nous, genre, pis il y a eu une fisseur tremblée, là. C'est une compagnie à Mirabel, là. J'ai appelé, il est venu genre le lendemain, là. Je pense qu'il y a 17 ans, le gars, là. Exactement comme tu dis, là, genre, 20 trucks, c'est une machine, ça va, c'est la clientèle de fou, là. Fait que c'était pas moi, ça, à 17 ans. Non, non. J'ai joué au PlayStation dans le sous-sol chez mes parents, à Tony Hawk, le genre. C'est ça, à fumer les battes. Prochain point. On en a parlé un peu, là, au début du podcast, mais, tu sais, je pense qu'une agence comme toi, tu as, là, tu sais, de recrutement pis de location de main-d'oeuvre, ça a des côtés positifs à avoir un business de ça, ça a des côtés négatifs. C'est quoi les défis principaux que tu rencontres en ce moment, là, dans ta business? L'opinion. L'opinion, ouais. L'opinion d'une compagnie de location de main-d'oeuvre. OK. C'est majoritairement une opinion négative. OK. Souvent, quand je parle à un client, c'est, ah non, je veux pas des gars louer, là, ils sont tous à chier. Pis les gars, ils veulent, ah non, je veux pas, je veux pas me faire louer, là, tu vas te sacrer de moi, là. Ouais. Fait qu'il faut toujours que je vende un peu ma salade, mettons. Tu sais, je vends pas ma salade, mais je spécifie mes intentions. Pis c'est quoi que t'offres de plus aux gens sur ton payroll? Qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, tu brises les stigmates d'une agence de main-d'oeuvre pis que, pour tes employés, qu'est-ce qu'ils ont le plus à travailler pour toi? Ben, ils ont moi, mettons, là, pour vrai, là, pis ils ont mes valeurs, pis ils ont mes intentions, là. Pis je veux vraiment du bien au monde qui travaille pour moi, pis je veux qu'il devienne bon. Je veux vraiment qu'il devienne bon, là. Quand j'engage quelqu'un, là, je veux me dire que je le prendrais à travailler chez nous. Fait que je veux pas qu'il fasse des garde-corps toute la journée. Je veux pas qu'il pose des toiles pendant six mois, là. Ça apporte rien à un menuisier français, là. Selon moi, tu sais, j'ai des gars qui veulent juste travailler. Dans ma compagnie, là, ils veulent faire n'importe quoi. Ils veulent juste faire 40 heures. Eux autres, tu sais, je peux les envoyer un peu n'importe quoi, mais il y a beaucoup de gars qui veulent être bons, qui veulent apprendre. Fait que c'est ça que je leur amène. C'est ça que je leur amène. Je leur amène cette intention-là. Tu sais, il y a des clients qui m'appellent, des fois, pis c'est comme, merde, je peux pas t'envoyer de gars, là. Appelle ailleurs, là. Je le dis à des clients, ça, appelle ailleurs, là. Je t'enverrai pas un gars pour faire des percements parce que tu veux pas payer le bon gars, tu sais. Ça arrive aussi, là, qu'ils veulent les apprendre pour faire le ménage. Fait que c'est ça que je fais. Je veux pas expandre à tout prix, là. C'est pas vrai. Je veux expandre d'une... Je veux des bons gars. Je veux offrir des bons gars à des bons clients. C'est ça, moi. Pis offrir un exp... Fait que dans le fond, toi, c'est... En fait, t'as un des modèles d'affaires les plus compliqués, OK? Surtout sur Internet, je m'explique. Ça s'appelle un two-sided marketplace. Fait qu'autrement dit, t'as besoin d'avoir l'offre et la demande. Fait que l'offre étant la main-d'oeuvre, la demande étant le client. Pis là, faut que tu matches ensemble. Uber, c'est exactement le genre de business. Ils ont des chauffeurs de taxi. Ils ont du monde qui veulent un taxi. Pis ils ont créé une infrastructure technologique pis légale pour que ça fonctionne. Uber a fait zéro profit en date d'aujourd'hui. J'ai lu un article là-dessus hier, t'sais. C'est des modèles d'affaires qui sont super difficiles. Surtout si tu veux expand, t'sais. Bravo, en passant. Parce que la vitesse à laquelle t'as fait ça, je pense que c'est super intéressant. Pis si t'es capable de briser le préjugé que les compagnies ont par rapport aux agences de recrutement pis que t'as vraiment ça à cœur, ben, tu vas gagner tout simplement. Pis je pense que t'es dans la bonne direction en ce moment, c'est sûr. Je me cherche des solutions. J'aimerais ça... Je suis tout le temps en brainstorm. Je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je fais pis comment je pourrais le faire mieux. Mais j'aimerais ça offrir des formations à l'interne. Ben, je suis en train de réfléchir. Tu sais que la CCQ fait des formations. Les gars peuvent s'inscrire à des formations. J'aimerais ça. Ben, en tout cas, je suis en train de brainstormer comment je pourrais faire. Tu sais, exemple, j'en vois quelqu'un. J'en vois quelqu'un. Le client me rappelle. Tu sais, ton gars, il est pas capable de clouer un deux par quatre, comme ça. Viens au bureau. Pendant quatre heures, tu vas être avec Sylvain. Sylvain, c'est un vieux compagnon qui est tanné d'être sur le chantier. Sylvain va te montrer comment faire des... Ça serait nice, tu sais. Ah, man. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Écoute, quand j'étais dans les toitures pis je commençais, pis j'avais genre 17 ans, là. Fait qu'en 1941, à peu près, on se disait justement, il faudrait faire une école de manoeuvre. Pas de couvreur, tu sais, de manoeuvre. Parce que, man, moi, j'ai jamais vraiment été un bon manoeuvre, parce que c'est de la coordination pis faut vraiment que tu vois plusieurs shots d'avance. Pis bref. Pis j'ai été manoeuvre pendant deux ans dans les toitures, mais les bons manoeuvres, ça valait comme trois manoeuvres, tu sais. Fait que si vraiment il y aurait du monde qui se dirait je vais me partir à une école de manoeuvre au privé, pis que les compagnies enverraient leur manoeuvre là, exemple. Moi, je pense qu'il y a un marché pour ça, c'est sûr, à 100%. Pis je vais penser sur la chose que tu as dit tantôt par rapport aux jeunes. L'accès à l'information. Tu sais, qu'on a skippé vite de sujets, là. Ouais. Tu disais tantôt, tu sais, que maintenant, t'as des formations, t'as des groupes, t'as plein de choses qui te permettent d'apprendre plein de choses par rapport à l'entrepreneuriat, pis j'aimerais ça vraiment mettre, faire un appel à tous pour les gens qui écoutent le podcast en ce moment, si vous voulez écouter du groupe L'Escadron, fine. Mais mon point, c'est que si vous écoutez le podcast sur Spotify, ou que c'est un morceau d'audio que vous écoutez à quelque part, on a créé un groupe qui s'appelle L'Escadron, pis le podcast découle un peu de ça. Pis on aide réellement les entrepreneurs là-dedans de la construction à sortir de leurs opérations, pis à trouver des solutions pour que leur vie, elle soit plus cool, tu sais. C'est gratuit, le groupe, pis ça peut vraiment vous aider. Fait que je vous dirais, encore une fois, si vous avez une compagnie de construction, vous allez avoir accès à du savoir qu'avant, c'était pas possible. Fait que venez faire un tour, pis venez vous aller nous rejoindre dans notre groupe Facebook qui s'appelle L'Escadron, qui est gratuit. Dernière question, mon pote. C'est quoi la vision que t'as pour ton entreprise dans le futur? La grande question. Ouais, ben c'est ce que j'ai dit. Je veux offrir la meilleure qualité de travailleur au meilleur client. Je veux faire le match. C'est ce que je veux, là. C'est ça ma vision dans le futur. C'est une super belle vision, pis t'aimerais savoir combien de bonhommes dans ton équipe? C'est-tu quelque chose que toi t'intéresse de dire, j'ai un nombre de personnes dans mon écosystème? Je veux atteindre la limite à laquelle je suis capable de performer. Je veux pas me mettre de limite. Mets-toi un objectif ici. C'est un objectif. J'ai un objectif, mais j'ai pas une limite. All right. C'est quoi ton objectif? À chaque année, mettons. J'aimerais ça. C'est sûr que là, je veux doubler l'année prochaine. 100 gars. Je peux pas doubler à chaque année, parce qu'à un moment donné... Ouais, c'est ça. Mais 100 gars. Aujourd'hui, on est quelque part au mois de juillet 2023. Si on se rassoit ensemble aux vacances de la construction l'année prochaine, t'aimerais avoir 100 gars sur ton payroll, c'est ça? Je vais avoir 100 gars sur mon payroll. Tom dit qu'il va avoir 100 gars sur son payroll. Fait qu'un gros merci, mon pote, d'être venu ce samedi matin. J'en enchaîne six aujourd'hui, fait que je suis fucking excité. On se revoit là. Les vacances commencent. Tu t'en vas au chalet. Prends ça relaxe. Mais je suis pas mal sûr que tu vas travailler, puis que... That's it. Je joue lundi, puis... Ici? Ouais. Ah, ben moi aussi. Bon, on va se voir lundi. That's it. Non, je vais pas travailler, mais je vais réfléchir. Je pense que c'est important. Oui, there you go. Mot de la fin et conseil de jour. Réfléchir et prendre le temps de réfléchir, c'est quelque chose que les entrepreneurs négligent. Moi, le premier, parce que je suis un gars d'action. Fait que si vous êtes en train d'écouter le podcast, puis vous êtes rendus jusqu'au bout, prenez le temps de réfléchir, mesdames et messieurs. Soyez forts. On vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501